Yo, cette vidéo en facecam, le cadrage est pas ouf, la qualité est pourrie, mais j'ai tenu à le faire parce que ça va me servir plus tard pour appuyer mes propos, mais vous allez comprendre. Kaguya-sama est un anime superbe. C'est drôle, c'est bien fait, ça a été pendant longtemps dans mon top 3 anime préféré et encore à l'heure actuelle ma romcom préférée. Et le fait est que je suis pas le seul à le penser, car sa season 3 est en ce moment le meilleur anime selon le classement MyAnimalist. Un tel succès s'explique évidemment par un humour à toute épreuve et une dose de romance parfaitement dosée entre le touchant et l'absurde, adaptant plus qu'à la perfection le manga de Haka Akasaka. Oui, son nom est rigolo, je suis d'accord. Car oui, loin de purement et simplement adapté, l'anime se permet des petites libertés, telles que dans la réalisation où nombre de scènes sont sublimées, faisant de Kaguya-sama l'un des rares animes ayant dépassé le manga. Mais là où selon moi se trouve le génie de l'adaptation animée sur le format d'origine est le narrateur. Les narrateurs, on en trouve dans beaucoup d'animés. Dans le même genre on pourrait citer celui de Komi-san étant une voix féminine reposante collant plutôt bien l'ambiance générale de la série, et dans un genre totalement différent celui de Jujutsu Kaisen pour lequel le réalisateur a eu la très mauvaise idée de faire de ses interventions des éléments diégétiques, soit des éléments existants directement dans l'univers de la série, en le faisant parler à travers les pensées des personnages présents en levant toute la dimension omnisciante qu'il pouvait avoir dans le manga. Et donc pour en revenir à Kaguya-sama, si le narrateur avait dû être adapté exactement comme dans le manga, on aurait eu le droit à une voix calme et monotone comme celui de Komi-san. Mais voilà, il y a un petit génie chez A1Picture qui a eu l'excellent idée de rajouter une dose de charisme incroyable au narrateur, faisant de lui, selon moi, le meilleur personnage de la série. Maintenant, imaginons. Imaginons que ce personnage pour qui chaque apparition est déjà un cadeau tellement le doublage est exceptionnel soit totalement remplacé. Que tout son charisme lui soit enlevé au profit d'une voix moins grave et moins impactante, et que ses lignes n'aient plus rien à voir. On va forcément se retrouver avec quelque chose de moins bien, non ? Alors, comment ? Comment ça se fait que le titre de la vidéo soit la fois où le doublage surpasse à la VO et pas... Et pour répondre à cela, il faut se demander quelle est la seule chose que les gens préfèrent aux personnes charismatiques ? Le sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, c'est la seule chose que les gens aiment à peu près plus que n'importe quoi. Appartenir à un groupe, c'est ce qui fait que les gens s'investissent dans des choses, c'est ce qui fait que la compétition sportive marche aussi bien. Le sentiment d'appartenance, ça fait littéralement tourner le monde, en fait. Le narrateur dans la version anglaise de Kaguya-sama est loin du niveau de celui de la VO. Et c'est même pas pour le rabaisser, hein. C'est juste que les doubleurs japonais ont un niveau stratosphérique. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il intervient, il ne parle pas de manière détachée de l'histoire sans laisser passer l'émotion. Non. Au contraire, il parle comme s'il était l'un d'entre nous, les spectateurs. Il se moque de Chirogani quand c'est un loser, il crie sur Kaguya quand elle fait une erreur, il est hype quand quelque chose de stylé se passe. Bref, il crée un lien entre lui et nous, ce qui permet, par son intermédiaire, de nous rapprocher de la clique que l'on suit. Cela permet de renforcer cette sorte de relation parasociale qu'il y a entre nous et le BDE. Car oui, quand vous regardez un School Life, un Slice of Life ou autre animé centré sur les relations d'un groupe de gens dans un univers semblable au nôtre, vous avez une relation parasociale, soit une relation à sens unique, de vous aux gens que vous observez. Certes, ces gens n'existent pas et leur histoire est toute tracée, donc on ne peut techniquement pas dire que ce soit quelque chose de social. Mais malgré tout, quand vous regardez ce genre d'animé, vous vous attachez aux personnages et finissez peu à peu les considérés plus comme des connaissances voire des potes que comme quelques lignes sur du papier ou quelques pixels sur un écran. C'est exactement la même chose que quand vous regardez votre youtubeur préféré ou que vous suivez la vie d'une icône que vous aimez. Par exemple, j'ai tourné cette vidéo en facecam, ce qui fait que je parle et que vous me voyez. Vous avez donc l'impression que je vous parle à vous alors qu'en réalité je suis juste en train de parler à mon portable qui me filme et vous regardez ce que j'ai filmé. Ça peut paraître con mais s'il n'y avait pas ce mécanisme, qui est-ce que ça intéresserait de regarder un connard qui parle devant sa caméra ou de voir des dessins qui discutent ? Cette relation parasociale de vous à moi, de vous aux personnages de la série et surtout de vous aux narrateurs de la version anglaise permettent toutes les trois de créer ce sentiment d'appartenance. Vous et moi sommes des weebs, vous et les personnages ressentez des émotions ou du moins semblent en ressentir et vous et le narrateur êtes des spectateurs omniscients réagissant à la série. Donc maintenant, si vous voyez une histoire sur des relations qui vous laissent de marre, vous saurez que c'est parce que l'auteur n'a pas réussi à créer cette sensation parasociale entre vous et le groupe de personnages. Ne vous a pas donné l'impression que vous appartenez à ce groupe de personnages. Sauf Koito Uso. Koito Uso, c'est juste les yeux, ils sont trop grands, ça me stresse. Bref, la vidéo est terminée. Encore une fois, petit sondage dans l'onglet communauté pour savoir ce que vous préférez entre VO et doublage. Et vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage ST' 501